La Banque centrale européenne se réunit donc demain. Aucune annonce d'envergure majeure n'est attendue, mais c'est la communication de Christine Lagarde qui devrait être regardée de près. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, économiste pour Aurel BGC. Elle va infléchir un petit peu son discours sur l'inflation, Christine Lagarde, ou est-ce qu'elle va rester sur ce même message ? Elle va nous marteler que ce pic, cette bosse d'inflation est transitoire. Quels signaux elle peut envoyer, Christine Lagarde, demain ? Alors c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a des dissensions au sein de la BCE pour savoir est-ce que cette inflation est temporaire ou pas. D'ailleurs c'est vrai dans toutes les banquiers centraux, tout le monde s'interroge là-dessus. Maintenant c'est compliqué pour elle aujourd'hui de changer de discours. Elle a quand même beaucoup indiqué plusieurs fois dans des discours récents que c'était une inflation temporaire, qu'il y avait des effets de base, donc tout ça va contribuer à laisser penser qu'elle ne va pas infléchir énormément son discours à court terme. Et puis surtout ça ne serait pas le bon moment parce que c'est vrai qu'elle va sûrement attendre, si elle doit un peu durcir le ton sur l'inflation, elle va sûrement attendre la révision des prévisions que va faire la BCE en décembre. Et donc à ce moment-là elle s'appuiera sur la révision des projections d'inflation et de croissance pour les années suivantes. Donc pour l'instant c'est peut-être un peu tôt pour véritablement changer son discours sur l'inflation. Donc pas d'infléchissement du discours selon vous. Quand on regarde les datas, les données, les chiffres d'inflation, aujourd'hui on voit quoi ? On voit une forme de stabilisation de la hausse des prix, ça progresse toujours mais moins rapidement en zone euro ? Alors c'est vrai que quand on regarde… On est à 3% hein, on est à 3%. Voilà, mais c'est un effet énergétique, à plus de 60% c'est un effet énergétique. Donc on sait que ça c'est l'aspect coût direct, impact direct de la hausse des prix du pétrole. Maintenant on a beaucoup d'inquiétudes quand même parce que pour les prochains mois, alors d'une part il y a quand même ces tensions sur les chaînes de production et on voit bien que les hausses de coût des entreprises est quand même assez important. Donc on se dit que quand même c'est quelque chose qui va à terme bien falloir que le consommateur paye parce qu'on ne peut pas avoir des hausses de coût indéfiniment absorbées par les entreprises. Donc on se dit qu'il y aura quand même une transmission et puis derrière il y a la hausse des prix énergétiques et on voit que le gouvernement, les gouvernements européens font tous de manière non coordonnée mais en tout cas font tout pour limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais derrière il y a quand même une transmission, un effet second tour qui va s'opérer et cet effet second tour c'est via d'autres prix qui vont monter comme les coûts du transport ou des prix indirectement qui vont répercuter cette prix de l'énergie. Et donc on voit maintenant par exemple les distributeurs ont énormément de coûts de transport aussi à répercuter. Donc on sait qu'il y a un deuxième tour qui va arriver. Et puis surtout ce que va regarder la BCE parce qu'ils considèrent, même si vous considérez que la hausse des prix de l'énergie est temporaire, s'il y a des facteurs ponctuels, que ce qui se passe sur les chaînes de production c'est lié à la réouverture de l'économie. Donc si vous pensez que tout ça c'est temporaire, la BCE va surtout regarder l'évolution des salaires dans la zone euro, de voir comment vont évoluer ces salaires, est-ce que véritablement ça crée des anticipations d'inflation qui demandent aux ménages, qui font que les ménages sont beaucoup plus revendicatifs dans leur hausse de salaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas à l'aise parce qu'on sent que cette économie elle se ré-ouvre mais avec des tensions salariales, des problèmes de recrutement des entreprises et ça, ça peut laisser la place à des hausses de salaire plus fortes. Donc la BCE, pour l'instant c'est temporaire, oui, mais est-ce que le temporaire ne va pas durer ? Et ça, la variable salaire est naturellement déterminante. Et elle dit quoi cette variable salaire pour le moment ? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'elle est inquiétante, pour l'instant ça reste faible en Europe, mais on a un petit problème, alors c'est un petit problème d'économiste, mais pour nous la hausse des salaires ne dit rien en tant que telle, ce qu'il faut regarder c'est la productivité de l'économie. Est-ce que vous êtes très productif ? Parce que si je vous en demande, parce que vous produisez beaucoup plus, finalement ce n'est pas quelque chose qui va en monter le coût de l'entreprise, au contraire, c'est une distribution de vos gains de productivité. Et là on a un petit problème en Europe, c'est qu'on est sur une productivité qui est particulièrement faible, mais attention, cette productivité elle est très impactée par le Covid, par l'effet Covid, et on sait aussi que nos statistiques et la fiabilité des statistiques sur ces statistiques de productivité sont très impactées par le Covid. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose qui est modéré aujourd'hui, mais avec une productivité très faible, voire négative, dans certains pays comme la France, et donc on a le sentiment qu'aujourd'hui, même si les salaires n'évoluent pas beaucoup, c'est quand même des coûts qui on demande pour les entreprises, et ça, ça pourrait être générateur d'inflation. Mais encore une fois, je mets un gros bémol, parce que c'est vrai qu'on manque de visibilité, on manque aujourd'hui, il faut être humble, et c'est vrai que le Covid a beaucoup déformé nos statistiques, on a vu des changements de comportement aussi de la part des agents économiques, et ça, on ne sait pas si c'est plus ou moins durable. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. – Mais elle pourrait s'impatienter, Christian, la BCE, à partir de quel moment, de quel niveau, on est au-delà de 3% sur l'inflation ? C'est une question de seuil, c'est que si on reste trop longtemps, combien de mois au-delà de 3% ? Ou si on va vers 3,5%, là, elle pourrait encore y faire s'impatienter, la BCE, et changer de discours ? – Oui, alors je ne pense pas que ça soit à un niveau… En plus, les banquiers centraux ont quand même pris beaucoup de recul sur ce discours d'objectif d'inflation, parce qu'ils disent que si c'est temporaire, alors naturellement, ils ne nous disent pas combien de temps va durer le temporaire, mais on va dire que ce n'est pas un objectif en absolu, voilà, c'est un objectif à moyen terme, on peut s'en écarter ponctuellement, s'il y a des raisons, etc. Et puis, il faut bien comprendre, c'est que l'inflation, ce n'est pas une photographie, c'est une dynamique. Et la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que les tensions inflationnistes aujourd'hui sont-elles seulement ponctuelles, liées à un ajustement de l'économie mondiale, ou alors est-ce qu'on traduirait des choses beaucoup plus durables ? Je vais vous prendre un exemple très clair, on parle tous des tensions sur les chaînes de production. Vous me dites, c'est ponctuel, il y a des problèmes en Asie, on produit mal, on a des usines qui sont fermées, d'autres qui sont réouvertes, des tensions sur tout le trafic maritime. Donc ça, c'est plutôt l'idée que c'est ponctuel. Mais je pourrais vous dire aussi, mais attention, il y a aussi la transition énergétique, il y a le fait que les entreprises, de plus en plus, regardent leurs chaînes de production, remettent à plat toutes ces chaînes de production, veulent peut-être diversifier leurs chaînes de production, et ça, ça va coûter de l'argent, parce que si je n'achète pas tout en Chine et que je commence à avoir plusieurs fournisseurs, et bien forcément, ça ne va peut-être pas être sur les mêmes coûts. Donc ça, ça pourrait être des éléments qui militent plutôt pour des coûts, des vrais coûts d'approvisionnement qui vont peut-être durer plus longtemps. Et on le voit bien sur certaines matières premières, notamment les métaux, on commence à dire qu'on est dans un long cycle de hausse de ces prix. Ça ne va pas être seulement ponctuel, parce qu'on est sur tous ces investissements dans les énergies vertes. Alors d'un côté, on ne peut pas dire qu'il faut accélérer sur ces investissements-là, et puis de l'autre, dire que ça n'aura aucun impact sur le coût de l'énergie, sur les prix, et que ça n'aura pas un impact durable. Donc aujourd'hui, on est pris un peu en tenaille entre qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est à long terme. – Mais on voit ce pic d'inflation. Encore une fois, on peut dire que l'inflation accélère toujours aujourd'hui en zone euro. On est capable de dire plus ou moins, voilà, on approche du pic, ou en tout cas, ça continue d'accélérer, les prix continuent de monter aujourd'hui ? – Oui, alors le problème, c'est que ce pic d'inflation, il peut être atteint. On peut avoir l'inflation qui va un petit peu ralentir. Alors on verra, c'est en partie lié aussi aux effets énergétiques, et il faut avoir une belle boule de cristal pour savoir ce que vont faire les prix, notamment du pétrole, dans les prochains mois. Mais globalement, on peut être assez confiant sur le fait qu'on va avoir une inflation qui va ralentir. Maintenant, attention, parce que ça sera peut-être les prix les plus volatiles qui vont ralentir, les effets de base qui vont disparaître. Mais ce qu'on est en train de voir, et notamment on le voit très nettement aux États-Unis, c'est que ce sont des prix, les prix qui accélèrent aujourd'hui, ce sont des prix les moins volatiles. Alors aux États-Unis, et ce n'est pas le cas en Europe, mais aux États-Unis, par exemple, on a tout ce qui est prix immobilier qui commence à se voir dans les prix à la consommation via les systèmes de loyer, loyer fictif. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça, ce sont des prix qui sont peu volatiles, qui sont un poids important de l'indice des prix, et qui font que ça ne sera pas quelque chose qui va refuguer du jour au lendemain. C'est des choses qui sont en tendance. Et là aussi, ce qu'on est en train de voir en Europe, et c'est vrai que la construction des indices des prix est un peu différente de celui des États-Unis, donc on ne le voit pas de la même façon, mais en Europe, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une hausse des prix de l'immobilier. En Europe, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un risque de hausse quand même à terme des prix des biens avec toutes les hausses de coûts que l'on a. Et on voit par exemple, regardez dans l'automobile, aujourd'hui, on a des effets de gamme. C'est-à-dire qu'on vend moins de voitures, mais on vend les voitures, les modèles les plus chers, et donc on a forcément une hausse des prix moyens dans l'automobile. Donc, il y a des effets qui entraînent se mettre en place aujourd'hui, où il faut vraiment faire la part entre ce qui est temporaire et ce qui est plus durable. Et on sent que quand même, il y a quelques éléments qui font que l'inflation va peut-être redescendre. Oui, il y a les facteurs temporaires qui vont peut-être s'effacer, mais attention, il y aura peut-être des facteurs beaucoup plus long terme qui vont consister. Juste donc, en gros, si je résume, il faudra attendre, je reviens pour le coup à la politique monétaire de l'ABC, il faudra attendre la réunion de décembre pour que l'ABC communique sur ces baisses de rachats d'actifs. Et en même temps, il n'y a pas tellement de surprises. On sait que ce programme d'urgence pandémique, ces 1 850 milliards d'euros d'enveloppes, doivent en théorie s'arrêter au mois de mars 2022. Oui, mais ça, c'est plutôt simple. Donc, il n'y a pas tant de suspense que ça, non ? Il n'y a pas de suspense sur le programme pandémique, parce que lui, il était très calibré et il était dit qu'il serait activé tant qu'il y aurait la pandémie. Alors, c'est vrai que là, on a eu quelques statistiques un peu négatives, notamment en Allemagne, sur l'évolution de l'épidémie, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce programme, il a toutes les raisons de s'éteindre. Parce qu'il était, encore une fois, il était conditionné à l'évolution du Covid. Donc, là-dessus, elle est cohérente. Par contre, ce qu'on attend peut-être, et ça, c'est la grande interrogation, c'est est-ce qu'ils ne vont pas remettre un autre programme en activité ? Ça, ça serait une autre possibilité. Donc, on laisserait s'éteindre comme c'était prévu au mois de mars 2022, le PEP, le programme d'urgence pandémique avec les rachats d'actifs tous les mois. Mais il y a un autre plan qui existait, qui a été lancé, je crois, en 2015, de 20 milliards d'euros d'achats par mois, c'est l'APP. L'APP, voilà. Bon, ce programme, ils vont continuer, de toute façon, soit on peut en créer un autre aussi afin de maintenir des conditions financières favorables. Justifier comment ? Alors, justifier... Parce que si ça a arrêté l'un et puis en recréer un autre... Voilà, c'est là tout le problème. Ça pose plusieurs problèmes. C'est que, d'une part, l'APP est beaucoup moins flexible que le programme qu'on avait pour une intervention pandémique, notamment parce que l'APP a des contraintes en termes de nationalité, en termes de montant d'achat par nationalité. Ce n'est pas le PEP. Voilà. Et donc, ça, ils voudraient faire peut-être un autre programme. Les colombes, en tout cas, l'ont plutôt laissé supposer de la BCE. Ils voudraient un autre programme qui laisse plus de liberté à la Banque centrale pour, justement, intervenir. Après, il faut le justifier. C'est comme tout. Alors, on le justifiera peut-être... Au mois de décembre ? C'est au mois de décembre qu'on va parler de ces questions-là ? Alors, ils vont en parler cette semaine, c'est clair. Enfin, statuer. Mais ils ne vont pas en parler officiellement. Donc, oui, ça sera de toute façon présenté en décembre. C'est ce que nous a dit Mme Lagarde. Je ne vois pas pourquoi elle en parlait. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dissensions. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Et c'est vrai que c'est très complexe aujourd'hui d'aller, de voir l'après, finalement, pandémie. Et on voit que toute la communication de la BCE va beaucoup et veut devoir évoluer pour l'année prochaine parce que le marché a quand même besoin de ces achats encore obligataires de la Banque centrale. Alors, la seule justification qu'elle pourra avoir, c'est qu'elle pourra justifier le fait qu'il est peut-être nécessaire d'avoir une capacité d'intervention sur les marchés obligataires pour maintenir ce qu'ils appellent dans leur jargon des conditions financières accommodantes. Et donc, ça serait plus un programme pour dire voilà, s'il y a des tensions trop vives, s'il y avait d'un seul coup une montée des taux qui serait trop violente et qui pourrait vraiment impacter l'économie, voilà, on sera là. Donc, pas de décision majeure avant la dernière réunion de la BCE qui est calée pour le 16 décembre a priori. Ah oui, je pense que là, ça sera vraiment demain une conférence de presse un peu intermédiaire. Maintenant, on pourra toujours l'interroger sur la démission du président de la Bundesbank. On aura d'autres sujets, mais ça ne sera pas des sujets centraux en termes de politique monétaire. Merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau pour Aurèle BGC. Merci Christian, bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501